Tribune, assis sur la légalité, le sénateur professeur modeste Baatilu Kwebo, imperturbable face aux aventures des usurpateurs, par maître Sermin Balas l'achève d'essai à France. Rien de plus confortable face à une quelconque adversité humaine que de s'enraciner dans la légalité, cette légalité qui fonde l'état de droit que le nouveau leadership politique incarné par son excellence Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, président de la République s'emploie de toutes ses énergies à bâtir, a la plus grande admiration de ses concitoyens dont l'intérêt passe avant toute chose. Oui, rien de plus rassurant face aux tentatives d'usurpation ou de dédoublement de sa marque que de croire à la justice qui, plus que jamais, est en train de s'affirmer dans sa neutralité, dans son impartialité et dans son rôle de tremplin de l'élévation de la nation. Que dirais-je encore ? Rien de plus serein face aux cabales de basse classe orchestrées par des personnes mal intentionnées que de contempler la désolation et la désapprobation de toute l'opinion nationale, et même internationale, des méthodes politiciennes archaïques de recours aux mensonges, machinations et artifices de tout genre tendant à maquiller la vérité aux fins d'évincer le légitime. C'est en tout cas, à notre humble avis, dans cette situation de confort, d'assurance et de sérénité Que se trouve ce Baobab de la politique congolaise qu'est le sénateur professeur modeste Baatilu Kwebo, lorsqu'il observe les agitations de la bande d'usurpateurs sans scrupules qui, sans titre ni droit, s'évertue à dénaturer la vérité en s'attribuant la légitimité du regroupement politique Alliance des Forces démocratiques du Congo et alliées, AFDCA D'autant plus qu'aujourd'hui, la justice s'est affranchie de ses anciens oripeaux de partialité, de corruption, de clientélisme et autres antivaleurs qui l'ont caractérisé pendant longtemps, pour se manifester comme le dernier rempart de la société Lorsque je dis que la justice est le dernier rempart de la société, cela signifie qu'une victime d'extorsion, d'escroquerie, de vol, de détournement ou de tout autre fait socialement mauvais n'a comme dernier espoir pour être rétabli dans ses droits légitimes que la justice Victime des coups bas et autres médisances de la part de ceux-là qui n'ont pour idéal qu'occupé des postes ministériels, le père fondateur de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo n'a trouvé mieux, en bon citoyen Démocrate, que de s'adresser, en dernière instance, à la Cour constitutionnelle pour la reconnaissance de sa légitimité relativement à LAFDCA, à laquelle du reste toute la population congolaise, du plus vieux Au plus petit, du plus érudit au plus ignorant, l'identifie Car, pour le commun des Congolais, y'a FDC c'est Bâti, au point qu'une FDC sans l'ombre du sénateur professeur modeste Bâti Luquebo est Perçu comme une carcasse bien repeinte D'autres instances non judiciaires lui ont déjà donné raison Puisque la cause défendue par le sénateur professeur modeste Bâti Luquebo est juste, il n'y a aucun doute que la justice lui sera rendue Les agitations actuelles de ses adversaires au moyen Notamment d'une plainte fomentée de toute pièce ne sont que les prémices de l'opprobre à venir Le mieux à faire pour eux serait de lâcher prise avant que la honte ne soit leur partage au verdict de la Cour constitutionnelle Car, à voir la manière dont cette affaire est en train d'être instruite, et au regard de la Réalité connue de tous, la sage Cour ne fera pas, à notre humble avis, autre chose que de confirmer ce que tout le monde sait pertinemment bien, à savoir L.A.F.D.C.A. est une et indivisible, et c'est celle du très populaire sénateur professeur modeste Bâti Luquebo Nous sommes loin de nous tromper en nous Convainquants que notre opinion est partagée par la quasi-totalité d'analystes et observateurs politiques Congolais comme étrangers Et si nous pouvons nous permettre de donner une petite leçon à ceux-là qui cherchent à tout prix A s'arroger frauduleusement la légitimité de L.A.F.D.C.A., nous dirions tout simplement ceci, Dieu voit tout, il est juste et ne permettra pas que l'injustice perdure à jamais Il faut extirper les coups bas et les Mensonges de la politique, celles-ci devront être nobles Notre pays ne peut être reconstruit sans la vérité Et la justice Vive le changement pour l'état de droit en Erdogan, vive l'autorité morale statutaire d'eux L.A.F.D.C.A., vive l'A.F.D.C.A. slash France et vive la Erdogan Sources, 7SUR7.CD